On veut vous annoncer l'inscription à un projet en littérature pour découvrir une nouvelle œuvre littéraire. Cette nouvelle œuvre littéraire s'intitule « Le parfum de la dame en noir ». Il s'agit d'un roman de Gaston Leroux qui a été écrit au début du XXe siècle. On ne vous parle pas tout de suite du propos de ce livre, mais on a voulu s'inscrire à ce projet parce que c'est un projet qui est multimédia, c'est-à-dire que vous allez pouvoir résoudre une sorte d'enquête via Internet. Oui, juste pour information, « Le parfum de la dame en noir, les enfants », c'est le deuxième livre. C'est la suite du roman du mystère de la chambre jaune avec les aventures de Roultabi. Sauf que, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu « Le parfum de la dame en noir ». Le but, c'est d'entrer dans ce livre même si on ne l'a pas encore découvert. Le but, ce n'est pas de découvrir le film. Il existe même 4 versions, je crois, 3 versions au cinéma. Le but, c'est vraiment de faire de la lecture via le net. Alors, je vais vous présenter le site sur lequel on travaillera. Il y aura 6 missions à faire. On va commencer aujourd'hui cette semaine, c'est la première semaine. Avant les grandes vacances, il reste 6 semaines. On aura 6 missions qu'on résoudra au fur et à mesure. Ça dépendra des classes. Chaque classe aura la même mission à résoudre, mais ça sera séparé au niveau de la résolution. Ces 6 missions seront présentées sur un site. Je vais vous partager mon écran. Donc, normalement... Est-ce que c'est bon là ? Oui. Alors, voici le site sur lequel on va travailler. On vous donnera le lien. Vous l'aurez soit dans votre plan de travail, soit dans le programme du jour ou par mail. Donc, il s'agit de cette interface. Et nous, l'onglet qui nous intéresse, c'est celui-ci, où l'on mène l'enquête. Donc, alors, pour se servir de cette interface, ici, vous avez trois petits points pour vous permettre de regarder en grand le document. Enfin, le document. Les documents qui vous seront proposés pour résoudre les énigmes et les enquêtes au fur et à mesure. Je vous remontre d'abord ou pas ? Je vous montre la vidéo ? Vas-y, tu y es. Ouais, vas-y. Alors, écoutez bien. Voici la vidéo de présentation qu'ont fait les organisateurs de ce projet. Voici Mathilde Stangerson, fille du professeur Stangerson, fiancée à Robert Darzac. Et voici Larsen, le terrible, le cruel, l'insaisissable Larsen. Larsen, le bandit génial, le mauvais visage, le maître des illusions, mais également le mari de Mathilde Stangerson. Un mari épousé trop vite, et dont Mathilde voudrait désormais se séparer. Mais dans la vie, les choses ne sont pas toujours si faciles. Et Larsen, encore attaché à Mathilde, est prête à tout pour la reconquérir. À deux reprises déjà, il a tenté de l'enlever et de faire accuser Darzac. Aujourd'hui, tout danger semble écarté, car Larsen est mort. Ou plus exactement, Larsen a disparu. Mais alors, faut-il voir dans l'annonce de la disparition de Larsen la fin du drame des Stangerson ? Ou au contraire, le signe de son retour, caché sous un autre visage, attendant le bon moment pour frapper. À vous de lui dire. Mais attention, vous n'aurez que six semaines, et pas une de plus, avant que vos chances ne s'évaporent. Maîtresse, t'es en muet. On ne t'entend pas, t'es en muet, oui. D'accord, ok. Voilà, voilà, voilà. Je suis désolée, j'ai des gros problèmes de connexion. Alors, excusez-nous, désolée. Vraiment, vraiment. Donc, le temps s'est écoulé, je suis désolée. Donc, voilà, vous avez eu l'intrigue. Vous l'avez eu jusqu'au bout ou pas, l'intrigue ? Ça a bûché, mais pas longtemps avant la fin. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au site internet et vous pouvez regarder à nouveau l'intrigue qu'il présente. Donc, là, vous avez six semaines pour ajouter une enquête sur le parfum de la dame en noir. Donc, une énigme. Alors, on va d'abord regarder un petit peu l'interface. Donc, là, on a vraiment, ce qui vous intéressera le plus, c'est où l'on mène l'enquête. On a d'autres onglets, donc où l'on découvre la galerie des personnages. Donc, ça, vous verrez les différents personnages qui vous ont été présentés dans la vidéo. Donc, voilà. Les autres onglets des enfants, c'est plus pour les professeurs. C'est ceux qui se sont inscrits à ce projet. D'accord ? La réunion de présentation de l'enquête, ce n'est pas pour vous, c'était pour nous. Elle a eu lieu mardi dernier. Les conseils d'ordre technique, pareil, c'est pour les enseignants. Donc, vraiment, ce qui vous intéresse ici, là, c'est où l'on mène l'enquête. Donc, pour démarrer cette enquête, je remets, vous rappelez, les trois points de suspension pour agrandir l'écran. Et ce qui nous intéresse, donc, pour démarrer l'enquête, il s'agit de cette flèche-là. J'insiste, c'est la flèche sur laquelle il faut cliquer et non pas les trois points de suspension. On finit du temps à comprendre le système. Et voici, donc, les six missions qu'on va avoir pendant ces six prochaines semaines. Donc, la première mission où l'on se hâte de s'élèbrer un mariage. La deuxième où la justice s'en mêle. La troisième où l'on examine le détail des faits. Quatrième où l'on décèle la trace d'un intrus. Cinquième où un homme parvient à entrer deux fois de suite dans une chambre sans être entre-temps ressorti. Je vais y arriver. Et la sixième où l'on redresse le tableau complet des événements. Alors, si l'on clique sur les missions, à chaque fois, on ne peut pas parce qu'il y a un code. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est que dès qu'on résolvera une mission à la fin de la semaine, les organisateurs enverront aux maîtresses un code, enfin, une énigme. Ça va être une petite énigme et on trouvera un code pour pouvoir accéder à la deuxième mission, à la troisième mission, etc., etc. Donc, c'est ça qui, quand même, est intéressant au niveau assez ludique. Comment je peux revenir en arrière ? Alors, bon, je vais rester ici. Donc, le premier code, pour accéder à la phase 1, tapez le code donné par le juge marqué. Alors, le juge marqué, ce sont les organisateurs de ce projet. Nous avons reçu le premier indice. Ça va être à vous de le trouver. Alors, rapidement, sinon je vais donner la réponse. Mais donc, dès que vous l'avez trouvé, vous le mettez dans la conversation, les enfants. Le premier code est l'année de naissance de l'auteur. Il s'agit de l'année de naissance de l'auteur. Si vous l'avez bien retenu, je n'arrive pas à revenir en arrière. Non, mais franchement, on ne va pas retenir. Je ne vais pas. Est-ce que l'année de naissance de l'auteur ? Bon, un indice, l'auteur, il s'agit, si vous n'avez pas bien entendu, il s'agit de Gaston Leroux. Donc, essayez de trouver, là, l'année de naissance de l'auteur. J'imagine que vous ne la connaissez pas. Personnellement, moi, je ne la connaissais pas non plus. Donc, j'ai dû faire une recherche. Oui, il faut chercher. Il y a un chiffre en trop, Raphaël. Oui, Raphaël, il l'a. OK. Donc, il s'agit de l'année 1868. Donc, ça, c'est le premier code. Alors, on vous le redonnera, les enfants, pas de panique. Mais donc, si on tape sur la mission 1, où l'on célèbre un mariage, hop ! On tape le code. Alors, attention, le code est un petit peu, c'est un petit peu réticent. Parfois, on a du mal à le taper. Donc, vraiment, il faut voir les quatre étoiles apparaître. Donc, 1868. Et là, nous avons tous les indices pour pouvoir résoudre la première mission. Alors, il y a en tout quatre indices. On ne les regardera pas tous ensemble aujourd'hui. Je vais rapidement vous les présenter. Mais voilà, les quatre premiers indices. Et à chaque fois, pour chaque mission, on aura l'ordre de mission. Donc, c'est ce que je pense qu'il faut lire déjà en premier. Donc, il nous faut commencer par reconstituer la situation au moment où on débutait les événements. Votre première mission consiste à établir la nature des liens qui unissent les personnes de l'entourage de Mathilde Sanderson au moment où l'arsen disparaît. Une précision concernant le document mis à votre disposition. Donc, au cours de cette enquête, nous mettrons régulièrement à votre disposition des documents de travail. Deux versions vous seront proposées. Alors, une version numérique vous permettant de travailler directement sur ordinateur ou tablette. Une version imprimable vous permettant de mener un travail équivalent à partir des documents sur papier. Alors, la version imprimable, c'est plus pour les enfants qui iront à l'école et dont on n'aura pas de tablette à leur prêter. Quelques précisions concernant le document et la méthode de travail pour cette mission. Le document de travail, on vous le montrera juste après, est constitué d'un schéma de personnes impliquées dans l'affaire et d'une série d'étiquettes donnant la nature des liens possibles entre ces personnes. Vous devez compléter le schéma avec vos étiquettes de manière à établir l'ensemble des liens connus entre les personnes. Alors, celui qui est en train de dessiner peut-il arrêter ? Merci beaucoup. Remarque importante, chaque pièce du dossier est susceptible de contenir des informations utiles à votre mission. Vous devez donc examiner l'ensemble des pièces qui vous ont été communiquées à ce stade de l'enquête. Il est possible que les liens entre certaines personnes demeurent inconnues à ce stade et que certaines étiquettes vous soient inutiles. Donc, il y a des petits pièges. Alors, concernant la réponse des enfants, on vous le dit tout de suite, on vous l'a redit tout à l'heure, mais il y a une réponse par classe et une seule. C'est-à-dire qu'on va devoir se mettre d'accord ensemble. Alors, pour les CM2B, vendredi. Pour les CM2A, je ne sais pas si c'est avant. Je ne sais pas si vous avez décidé une réunion avant. Mais voilà, on va se réunir de nouveau dans la semaine chaque classe pour décider quelle sera notre réponse à envoyer. J'insiste bien sur qu'il n'y a qu'une seule à envoyer. Et c'est moi qui le ferai. Ce n'est pas à vous d'envoyer votre réponse aux organisateurs. Alors, donc, ça, je vais passer. Comment on fait pour revenir en arrière dans ce... En bas, là, le petit bouton rond avec les... Ouais. Alors, le document de travail, donc, il s'agit de celui-ci. Il y a des liens entre les différents personnages et il va falloir retrouver leurs liens. Par exemple, est-ce que Brignol est le fils de Darzac ? Ou est-ce que... Voilà. Donc, il va falloir replacer. Donc, sur la... Numériquement, c'est possible aussi. C'est possible. Et avec les documents imprimés, il faudra recopier les noms. Enfin, les liens de filiation. Donc, il va falloir que vous retrouviez les liens de filiation entre tous ces personnages. Évidemment, vous ne les connaissez pas encore. Toutes les réponses vont être dans ces différents indices. Donc, les indices de 1 à 4. Par exemple, si vous allez voir l'indice numéro 1, il s'agira d'une émission de télévision. On ne la met pas ? Ça sera de... Non ? Alexandra ? Non, non, non. Bon, non. Ça, ils le regarderont tout seuls. Vous le regardez tout seuls. Donc, voilà. Donc, il y a un extrait de journal. Il y a un mail de Robert Darzac. Il y a un autre mail de nouveau du professeur Sanderson à Joseph Larue-Boitelle. Une interview de ce dernier. Et enfin, bon, là, le document de travail, ce n'est pas un indice. C'est vraiment le document de travail. Donc, le but... Je tiens ? Oui, il reste combien de temps ? Non, non, pas du tout. Regarde en bas à gauche, il y a écrit « Télécharger les documents de l'enquête ». Ça n'y était pas, ça ? Ah, non, non. Ça a paru. C'est peut-être pour ça. Donc, nous avons les documents... Ça va pas marcher. Le but est enfin. Alors, les séances de littérature sont différentes selon les classes. Celles de... Alexandra, les scènes de A, c'est... Jeudi. C'est quoi ? Les séances mercredi et la visio jeudi pour donner les réponses. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça dépendra vraiment des classes. Moins une consigne que je donne à mes élèves. Alors, je ne sais pas si c'est la même pour Alain Mrelgen, mais il va falloir me dire quand vous avez trouvé des réponses, m'envoyer un message. Comme ça, je saurais à quel niveau, à quel rythme vous êtes. Et si jamais vous avez réussi à trouver rapidement tous les réponses, je pense que je ferai la visio un peu plus courte. Quand, je ne sais pas, mais... Et vous pouvez faire une capture d'écran. Une fois que vous avez mis les affiliations sur les flèches, vous pouvez faire une capture d'écran et nous envoyer la capture d'écran après directement et vous en avez répondu. Oui. Moi, j'avoue que je ne vous demande pas encore vos réponses. On verra ça tous ensemble pendant la visio. Ilia, il faut que tu coupes le son. On passe aux questions ou pas ? Je ne sais pas si j'ai tout dit. Il n'y a pas beaucoup de questions. Non, non. Enfin, non, moi, je pense que... Je peux voir plus en plus. Non, tu n'as rien oublié depuis mon travail. Non, non, non. Je pense que c'est assez clair. Alors, les CM2, est-ce que vous avez... Alors, Rémi, tout pousse en l'air. C'est-à-dire que c'est bon. Alors, il y avait... Alors, j'ai répondu tout à l'heure, du coup, pendant que tu étais partie, à la réponse de Benjamin que ce n'était pas grave s'ils n'avaient pas fini de lire Le mystère de la Chambre jaune. Raphaël, tu demandes si on peut regarder le film à la fin de l'année. Lequel ? Le film du François de la Madame Noire ? Je ne sais pas. Est-ce que Raphaël est toujours là ? Après, le film, ça dépendra des classes. C'est celui de la Chambre jaune, je ne l'ai pas encore vu. Après, celui de La mystère de la Chambre jaune, j'ai déjà vu l'année dernière avec Charlotte. Donc, il y en a des... Oui, c'est ça. Ils n'ont pas fini, apparemment. Ils disaient qu'ils n'avaient pas fini. Oui, on ne l'avait pas fini. C'est ça. C'est dommage. C'est un peu comme... Oui, elle nous a dit que si on avait une clé USB, on la ramènerait et elle enregistrerait, mais personne n'a ramené. Après, les enfants, il faut juste savoir que d'ici la fin de l'année, on ne se retrouvera de nouveau jamais. Enfin, vous le savez, que la classe ne sera pas réunie au complet. Donc, voir un film à la fin de l'année, ce sera peut-être pour les élèves qui, le jour J, seront à l'école. Donc, voilà. On a enregistré la vidéo. Tu as dû rater une bonne partie, mais tu pourras regarder de nouveau la enregistrement. D'accord ? D'accord. Je coupe la vidéo, Coco ? Maîtresse ? Oui, Sophia. Mais tu as parlé de documents. Est-ce qu'on va devoir en imprimer ou alors en chercher à l'école ? Non, ce qui est super avec ce système, c'est que les élèves qui seront à l'école et qui n'auront pas de tablette auront des documents imprimables. Mais vous, par contre, vous pourrez aller directement sur le site, aller sur Internet, voir les vidéos, lire les mails. Vous n'aurez pas besoin de format papier. Et après, pour le document de travail qui est à la fin, donc à savoir... C'est partagé ou pas ? Pour le document de travail qui est à la fin, ça, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de l'imprimer fortement. Vous pouvez très bien glisser à chaque fois les réponses que vous avez. Attention, on vous a dit qu'il y avait des petits pièges dans l'ordre de mission. D'accord ? Et alors, ce que disait Madame Rellgen, c'est soit vous faites une capture d'écran et vous nous l'envoyez, soit vous avez, vous recopiez rapidement les flèches, le nom des personnages. Et au moment où on fera la séance collective pour décider de quelle réponse on va envoyer au juge Marsan, Martin, Marsan, enfin au juge, vous aurez votre feuille sous les yeux. Donc, cette visioconférence, elle est vendredi pour les CM de B et jeudi pour les CM de A. Mais si vous voulez, les enfants, il ne nous reste que six semaines et on a six missions. Si vous voulez, si on va un peu plus vite que la musique, si on arrive à résoudre les missions plus rapidement, eh bien, on pourra être sûr de pouvoir finir la mission. Donc, l'idéal, c'est que tu fasses une mission par semaine et que ça arrive. Cette première mission, à la fois plus rapidement que les autres, eh bien, on gagnera un petit peu de temps. Ah bon ? Après, sans pouvoir vous mettre la pression, vous connaissez. Alors, voilà. Donc, on fait ça ou pas ? Maîtresse ? C'est Samuel ? Non, c'est lui. Non, c'est Adriano. C'est Adriano. Je crois que... Enfin, est-ce que tu as dit comment y aller ? Parce que je n'ai pas entendu ce qu'il y a dit. Alors, ça, vous aurez une adresse mail demain dans le programme du jour ou par mail à vos parents. Ça dépendra des maîtresses. Mais on vous donnera... Elle est écrite dans le programme de demain. En tout cas, pour moi. Je ne sais pas pour Mme Rengel. Mais vous aurez l'adresse et vous pourrez y accéder. OK. C'est la partie au moment de l'enquête. Et ça, je pense qu'on vous le revient. Autre question ? Il reste combien de temps ? On est à 30 minutes. Donc, il reste un peu moins d'un quart d'heure, là, je pense. Oh, ça va. On peut remettre les caméras, là, non ? Oui. Oui. Il reste un peu plus temps d'oreille. Sous-titrage FR ?